C'est parti ! Je vais aller chercher la boisson Nidl, je vais aller faire mes courses au Leclerc, je vais aller mettre de l'essence, j'éteins la mer et il manque un truc. En plus si j'oublie de mettre de l'essence, je vais être bien pour le reste de la journée moi. Donc là je vais finir de me préparer, je vais d'abord me voir une boisson choude parce que je commence à être gelée en fait. Et vu qu'il ne va vraiment pas faire chaud dehors, autant commencer par se réchauffer avant de mettre à pied dehors. Sinon qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà faire tout ça, j'ai aussi ma vaisselle, les bacs à litière, mon linge à plier et à ranger. Et puis cet après-midi je ne sais pas encore ce que je vais lire. Donc on verra bien à ce moment-là pour quel livre je me décide, même si j'avoue que les livres de Montreux m'appellent là. Donc voilà. Mais j'ai d'autres livres à lire avant mais je pense que mes prochaines lectures seront ça. Je pense que je vais commencer, si je me fous les brelogues et les marque-pages dans la tronche dès le matin, ça ne va pas le faire. Donc je vais lire Piégé entre les murs de l'ennui de Hubert Ben Kémoun chez Flammarion parce que je n'ai pas le temps de le lire avant. Et je vais déjà essayer de lire N'oublie pas que tu m'aimes le tome Un Love and Dream de Elisa Avray en auto-édition. Puisque voilà, je pense que ça peut être quand même vite lu et il fait 247 pages. Celui-ci en fait même pas 200 je crois. Le premier tome faisait un truc comme 160 et quelques pages, je lui ai fait 159. Après pareil, par contre le bruit quand ça cogne, c'est écrit gros. Donc je pense que je vais me lire celui-là et tenter de lire celui-ci aujourd'hui. Si je n'ai pas le temps de le lire, ce n'est pas grave, je le commencerai en tout cas. Il faut aussi que je vous fasse mon C lundi que lisez-vous. Et j'ai aussi du taf parce qu'il faut que je vous montre le vlog pour ce qu'il y en a de la semaine dernière. Il faut que je vous montre le point lecture en espérant que le montage ne foire pas 5 minutes avant la fin. Parce qu'il y a un moment donné, je l'ai monté deux fois, deux fois, ça a craché dans les 5 dernières minutes. Je suis dégoûtée. Donc il faut que je recommence une troisième fois, en espérant que cette fois ce soit la bonne et que le logiciel arrête de me faire des siennes. Parce que d'habitude il ne m'en fait pas, mais il y a eu deux vidéos en fait où il me pourrit, il ne veut pas me la finir en fait. Donc c'est un peu chiant. Et en plus ça ne m'a même pas sauvegardé le projet. Donc c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que je le reprenne de zéro quoi. Donc ça, ça m'en piquine un peu, mais bon. Donc je vais me bouger le cul parce qu'il est 9h12. Ok, il est encore tôt, mais la journée peut très très vite passer. J'ai quand même un planning plutôt assez chargé, sachant qu'en plus, demain j'ai d'autres choses à faire. Et l'après-midi je ne suis pas là, enfin en début d'après-midi je ne suis pas là. Donc je ne pourrais pas décaler à demain. Et puis à un moment donné il faut que j'arrête de tout décaler au lendemain aussi. Donc voilà. Donc je filme préparer, puis je vous reprends, je mange mes cheveux, je vous reprends quand je serai rentrée et que je me poserai enfin. Donc à tout à l'heure. Rue tout le monde, donc on est toujours lundi, il est 18h07. Donc finalement j'ai changé mon programme de l'après-midi. Je n'ai pas lu une seule ligne puisque je suis rentrée, bien évidemment j'ai rangé les cours. Je me suis occupée de monter le vlog et qui dure une heure. Donc comment vous dire que ça m'a pris un temps fou de le monter, de l'enregistrer. Parce que ça m'a mis une heure et demie pour qu'il s'enregistre au bon format. Parce que sinon c'est plus que, enfin c'est du HD au maximum de la résolution. Et dans ce cas-là, dans 3 jours, je suis encore en train de l'uploader. Ensuite je l'ai mis à upload. Donc là il est à 20%. Il ne me dit toujours pas combien de temps il me reste. Donc comment vous dire que s'il ne me le dit pas, c'est qu'il y en a encore pour... Perfaites. Donc je ne pense pas que vous l'ayez en début de soirée. Ce sera à mon avis dans la nuit qu'il va finir de s'uploader. Enfin bref. Donc je suis désolée, celui-là je le couperai. Je n'ai pas voulu couper l'autre. En fait j'aurais peut-être dû clairement vu la durée. J'ai aussi discuté avec Justine de Lire une Passion, Kevin de Palace of Books et Sylvie, une abonnée et copine. Donc en tout cas, si vous passez par là, je vous fais le gros bisou et merci. Parce qu'en ce moment je n'ai pas trop le moral et ça m'a fait un bien fou de discuter avec vous. Sinon j'ai... Il faut savoir que je n'aime pas faire à manger. J'adore faire des gâteaux, mais alors faire le repas, non, c'est pas mon kiff. Je le fais si à besoin, mais c'est clairement pas un truc que j'aime. Alors que la pâtisserie, ça j'aime bien. Et du coup j'ai acheté de la pâte à pizza fraîche ce matin en course. Ma chérie n'est au courant de rien. Elle avait prévu de faire hachis parmentier et lasagne. Enfin hachis parmentier pourrait de lasagne pour moi ce soir. Finalement je lui ai dit que, même le grec j'adore ça, je lui ai dit que du coup ce serait demain. Parce que j'avais déjà prévu quelque chose. Et que j'avais prévu le dessert. Donc là je viens de... Elle n'est pas encore rentrée parce qu'elle doit rendre service à un collègue et attendre un peu pour que... Il dépose sa voiture au garage et qu'elle le récupère. Elle doit aller mettre de l'essence. Donc là elle n'est pas encore rentrée. Les pizzas sont déjà en train de cuire parce qu'elle est quand même 18h09. Donc le temps qu'elle rentre, je viens de les enfourner. Donc le temps que ça cuise parce que c'est... C'est pas la pizza congelée, ça ne fait pas 20 minutes à cuire quoi. Donc on va manger sur les coups de 19h je pense. Donc j'espère qu'elle sera contente parce que je sais qu'elle adore les pizzas faites maison. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Puis pour une fois elle n'a même pas à mettre la main à la pâte. Donc à mon avis elle va être contente. Sinon ce matin en course, je me suis pris un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy publié chez Fockett dans la version collector. On me dit merci Piketty ! Donc Steph si jamais tu passes par là, bah le voilà. Mais normalement je te l'ai déjà dit sur Instagram. Donc tu m'as donné tellement envie de le lire que ben j'ai pas hésité et voilà. Je l'ai cherché parce que pas moyen... Enfin ils étaient comme ça. Donc pas moyen de voir la couverture et puis moyen de me souvenir le nom de l'auteur. Je me souvenais plus ou moins du titre mais pas du nom de l'auteur. Donc heureusement que j'avais mon téléphone sur moi, j'ai fait une recherche et du coup je me le suis procuré. Il est magnifique. Et puis la différence de prix est vraiment minime entre celle-là et la version normale. Donc autant prendre la plus jolie des deux. Sinon comme vous pouvez le voir avec mon carton qui est posé là, j'ai une commande d'une des boutiques Price qu'il faut que j'envoie demain. Donc je vais préparer tout ça tant que ma chérie arrive. Et puis ben ce soir je pense qu'on va se regarder la télé. Mais alors quoi ? Du coup je vous ferai mon C lundi en même temps que je mate la télé ce soir. Parce que je sais pas encore ce que je vais lire cette semaine. Donc tant que j'aurai pas réfléchi c'est compliqué de faire le... Mon C lundi si je vous dis pas quel livre je vais lire. Puisque le but c'est aussi de montrer les lectures à venir. Donc voilà. Ben sur ce je vais faire les deux trois trucs qui me restent. Et puis ben je vous reprendrai soit pour vous dire au revoir pour la journée. Soit pour vous dire autre chose s'il y a autre chose que j'ai à vous dire. Voilà. Coucou tout le monde. Donc je vous retrouve on est mercredi 6 décembre et il est 8h11. Donc je crois pas que je vous ai pris hier au final. Mais hier j'ai glandé toute la matinée en fait. Je me suis levée assez tard et puis j'ai glandé le reste de la journée jusqu'à ce que je doyais emmener ma mère à son rendez-vous. Alors je suis désolée il y a un chapeau de colle avec moi ce matin. Et vu que j'ai arrêté de la caresser madame a le gueule derrière la porte. Donc voilà. Et l'après-midi, quand j'ai emmené ma mère à son rendez-vous, j'ai eu une surprise pas très bonne avec ma voiture. C'est que ma voiture n'a plus voulu démarrer. Donc ensuite j'ai réussi tant bien que mal. Je vais dans un premier garage qui me dit clairement que c'est le démarreur. Je vais dans un second qui me dit que techniquement il n'y a rien de grave puisque c'est une des pièces du circuit d'allumage. Donc soit les bougies, soit le faisceau, soit la tête de je ne sais pas quoi. Donc autant commencer par les bougies, surtout que ça fait un moment qu'elles n'ont pas été changées. Minimum 5 ans, après je ne sais pas combien de temps ça dure, ni combien de fois on les change sur une voiture. Mais étant donné que ma voiture aura 20 ans le mois prochain, il y a de fortes chances que les bougies n'y soient pas pour rien. Donc voilà. Donc je vais voir s'il y a quelqu'un pour me les changer. Sinon je retournerai les faire changer sur place. Mais en tout cas j'ai bien galéré hier toute l'après. Donc voilà. Donc aujourd'hui je ne sors pas de la maison. J'avais un colis à déposer au Mondial Relais. Du coup c'est ma chérie qui s'en chargera en rentrant du boulot ce soir. Parce que je ne prends pas de risque d'avoir la voiture immobilisée. Et devoir me taper tout le chemin à pâte, il n'y a même pas moyen. Donc là je vais tranquillement aller prendre ma douche. Et puis comme ça après je serai au taquet pour la journée. Je vais pouvoir faire mes machines à laver. Là j'en ai déjà une qui tourne, j'en ai une deuxième à faire. Et puis après je me pose et je me mets à la lecture. Donc voilà. Alors voilà tout le monde, je vous reprends. Il est 10h02. Je me rends compte qu'il y a une unité de mer. Parce que malgré que je sois à côté de la fenêtre, il fait assez gris. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ne sont pas secs. Mais je n'aime pas trop abuser de ses cheveux. Donc quand je peux ne pas les sécher. Je les laisse sécher à l'air libre et voilà. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, je ne suis pas très en forme. Ça allait tout à l'heure et au moment d'aller prendre ma douche, j'ai eu la tête qui commençait à tourner. Donc j'ai pris ma douche assise dans la baignoire histoire de ne pas me casser la gueule. J'ai essayé de manger un truc mais ça ne passe pas. Ça me donne envie de vomir donc on va éviter. Donc ouais, je ne suis pas très 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 bien. Là je ne sais pas ce qui se passe. Je vais encore couver une merde. De toute façon moi l'hiver c'est radical. Dès qu'il y a un microbe qui traîne dans l'air, ça va être pour ma gueule. Donc j'enchaîne en général tout l'hiver. Des périodes où je vais péter le feu et des périodes où je ne suis pas bien du tout. Et c'est vrai qu'avec la fatigue accumulée ces derniers mois, je suis beaucoup plus sensible que d'habitude. Même si je n'avais pas besoin de ça au microbe. Donc voilà. De toute façon aujourd'hui je n'ai pas prévu de bouger. Donc ça c'est déjà au moins je ne sortirai pas dans le froid. Et je vous montre ce que je vais lire. Je récupère mon marque-page aussi. Donc à faire. Et donc je vais lire Piéger entre les murs de la nuit de Hubert Benkemoun qui est le deuxième livre de cette série. Trois heures pour t'en sortir publié chez Flammarion Jeunesse. Donc voilà. J'avais moyennement aimé le premier tome qui était un peu une déception. Parce que si l'idée était bonne, j'ai trouvé qu'on ne savait pas grand chose sur les personnages. Donc ça m'avait posé problème. Parce que du coup je n'arrivais pas à m'attacher à eux. Donc on verra bien que celui-ci fait à peu près le même nombre de pages. Donc j'ai peur que ça réitère. Mais bon. On verra bien ce que ça donne. Et puis si je n'accroche toujours pas celui-ci et qu'il y en a d'autres qui sortent, je passerai mon tour tout simplement. Donc voilà. Donc ça se lit vite. C'est écrit gros. Ça fait 160 pages. Donc bon, je pense que je vous reprendrai. Je pense que je vais le lire. Elle est 10h04. Je pense que je vais le lire. Ensuite, je vous prendrai en vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'irai manger en espérant que là j'arrive à avaler quoi que ce soit. Et comme ça, je ferai ma chronique dans la foulée en début d'après-midi. Ainsi que le top 10 tous dé. Parce que j'ai complètement oublié. On était mardi. Donc le top 10 tous dé est passé à la trappe mais royale. Et il s'agit de... Alors c'était quoi déjà ? Je crois que c'est les 10 livres qui nous font envie mais qui ne sont pas des romans. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Donc c'est ce qui est livre de développement personnel, le coloriage, BD, manga, beaux livres, ce genre de choses. Donc je vous ferai ça dans la journée. A tout à l'heure. Heureux tout le monde. Donc je vous retrouve, il est 13h45. Donc entre temps j'ai mangé. J'ai fait 2-3 corvées. Et j'ai fini. Donc piégé entre les murs de la nuit de Hubert Benkemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors, ce livre se lit très vite, très bien. On a un épilogue qui répond à pas mal de questions sur la suite des événements. Donc ça j'ai trouvé ça sympa parce que du coup personne n'est laissé de côté. On a vraiment un épilogue pour chaque personnage. Donc ça c'est vraiment très bien. Après, on s'attache déjà un petit peu plus par comment nos personnages en sont arrivés. Là on s'attache un peu plus à eux en fait. Parce qu'on a un peu plus d'indications que dans le premier tome. Après, bon pour moi ça manque toujours encore un peu de détails sur vraiment la personnalité de nos personnages et ce genre de choses. Mais il y a déjà du mieux par rapport au premier tome où j'avais pas réussi à m'attacher à aucun des personnages. Et où on savait pas qu'est-ce qui les avait conduits à se retrouver dans cette situation. Là au moins on sait pourquoi ils sont là. Même s'il nous manque pas mal d'éléments et qu'on ne sait pas forcément tout. Mais on a au moins les bases de savoir le pourquoi du comment ils se retrouvent là. On sait ce qui leur arrive en temps et en heure. On sait ce qui leur arrive après. Donc ça par contre c'est un point positif que je n'avais pas spécialement ressenti lors de ma lecture du premier tome. Donc c'était Piégé dans le train de l'enfer je crois que c'était le premier tome. Je crois que c'était ça le titre du premier tome. Je ne l'ai pas là donc je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai quand même préféré ce second tome. Après je ne sais pas si il y en aura d'autres. Je vous avouerai que pour le coup j'en sais rien. Oui c'est Piégé dans le train de l'enfer le premier. En fait il y a un résumé du premier tome. Mais de toute façon c'est pas les... Je veux dire vous pouvez lire les deux livres séparés. Si celui-là vous intéresse plus que le premier vous pouvez y aller. C'est pas les mêmes personnages. Donc c'est pas non plus une suite de la première histoire avec d'autres personnages. Non rien du tout. C'est bien deux histoires distinctes. Donc ça fait partie d'une même série je suppose. Mais ça s'arrête là. Donc vous pouvez très bien lire ou que le 1 ou que le 2. Ou les deux si vous voulez. Ça c'est à vous de voir. Mais ouais j'ai préféré ce second tome au premier. Donc voilà. Là je vais aller peindre mon linge. Je vais aller descendre voir s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Désolée. Je sens que ça remontage avant qu'on me faire bailler. C'est pas grave. Parce que mon facteur passe entre midi et 15h30. C'est une grande plage horaire. Mais selon qui c'est qui passe. Parce qu'un coup on a une femme. Un coup on a un mec. Enfin c'est des jeunes. Mais c'est jamais la même heure. Parfois même le mec qui passe à midi. Et puis le lendemain il va passer à 14h. Donc voilà. Donc là je vais peindre mon linge. Après il sera facile 2h. Donc je pense qu'il y a des chances que le courrier soit là. Puis sinon ma chérie quand elle rentrera du boulot. J'ai envie de vous dire. Elle le remontra en même temps. Je redescendrai pas une seconde fois. Par contre je ne sais encore pas ce que je vais lire après. Parce que j'hésite entre pas mal de livres. Donc j'hésite entre. N'oublie pas que tu m'aimes. Le tome 1 Love and Dream de Elissa Abrin. J'hésite avec La lunette à nous de Cindy Van Mulder. J'hésite avec Lettre du Père à Noël de J.R.R. Tolkien. Tolkien je ne sais pas comment on dit. J'hésite avec Le Noël aux heures de Tom Fletcher de chez Michel Laffont. Qui serait ma première lecture de Noël ce mois-ci. Puisqu'à l'heure actuelle j'ai juste un recueil de nouvelles des éditions Plume Solidaire. J'hésite avec Après nous de Mireille Rondir. Donc le tome 1 au commencement publié dans la collection R. J'hésite avec Coraline de Neil Gaiman chez J'ai lu. Avec L'étrange histoire de Benjamin Bunton de F. Scott Fitzgerald chez Pocket. Et j'hésite avec Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy chez Pocket dans l'édition Collector. Donc voilà. Donc là il y a beaucoup de livres qui me font envie comme vous pouvez le voir. Et je ne sais pas du tout vers lequel m'orienter. Donc j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que je vais opter pour des petits livres aujourd'hui. Puisqu'il est déjà 13h52. Et que voilà, j'aimerais bien descendre un peu ma pile à lire aussi. Donc je pense que je vais lire Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Et je vais tenter de lire aussi Coraline de Neil Gaiman dans cette collection. Donc voilà. On verra si j'accroche parce que Neil Gaiman, je sais qu'il a un style d'écriture assez particulier. J'ai Stardust dans la... Ce n'est pas dans la même édition. Dans ma pile à lire. J'avais vu le film et pour l'instant je ne me suis encore pas trop replongée dedans. Mais celui-ci est très court. Il fait 155 pages. Alors la police d'écriture pour un poche est juste gigantesque. Donc je me dis que ça pourrait me permettre de découvrir le style d'auteur. Et puis bon là c'est des lettres. Et elles sont quand même assez illustrées. Donc je pense que ça pourrait très vite se lire. Surtout qu'il fait... Il fait 159 pages. Donc je pense que je vais commencer par celui-là. Et qu'ensuite je lirai Coraline. Et ensuite je plongerai pour un des autres livres que je vous ai montré. Sachant que je me suis fait une pâle pour décembre. Mais qu'il serait bien que je la lise aussi. Voilà. Donc là je vous laisse. Je vais prendre mon linge chercher le courrier. Et puis de toute façon je vous reprendrai tout à l'heure. Alors tout le monde. Donc il est 15h22. Comme d'hab j'ai été papotée. J'ai fait 2-3 trucs dans l'appart. Et donc là je me pose. Et je vais donc entamer Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien chez Pocket. Donc j'espère juste que le style d'écriture sera plus fluide. Et que j'apprécierai plus que Le Seigneur des Anneaux dont je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Bon je me dis c'est des lettres écrites pour ses enfants. Donc techniquement ça devrait être plus simple à lire. Donc je vais me plonger dans ce livre. Et puis je vous en reparle quand j'aurai avancé dans ma lecture. Heureux tout le monde. Donc par contre je vous informe juste que je clôturerai cette première partie de vlog ce soir. Comme ça j'espère bien vous la mettre en ligne demain. Donc je dis. Désolée. Donc je vous reprends parce que j'ai avancé dans ma lecture. J'en suis à la page 86 sur... Sur 159. Alors ça se lit vraiment tout seul. Je trouve ça intéressant. Ça va me stresser le bruit. Je trouve ça intéressant que Tolkien ait eu cette idée par rapport à ses enfants. En fait il récupérait les lettres que les enfants écrivaient au Père Noël. Et il écrivait des lettres en se faisant passer par le Père Noël. Et je trouve ça vraiment touchant de la part d'un père. De continuer à faire fonctionner toute cette magie. Après il y a toujours des petites anecdotes. Avec les gnomes, les gobelins, l'ours polaire, les neveux de l'ours. Je trouve ça assez sympa. C'est pas la lecture du siècle. Mais c'est très appréciable en ce mois de décembre. Et j'aime plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là je vais le continuer. Clairement il sera terminé dans pas une heure. Mais je prends plaisir à le lire. Je traîne un peu. Il pourrait déjà être fini si je voulais. Mais je traînasse un peu pendant ma lecture. Parce que j'ai quand même envie de savourer ce livre un peu hors du commun au final. Donc voilà. Mais en tout cas si vous hésitez je peux que vous le recommander. Il fait 8,40€. Par rapport à un poche normal. Je vais prendre Coraline qui est là. Vous voyez il est plus haut. Et il est surtout beaucoup plus large. Donc je trouve ça quand même correct. En plus il y a un sacré travail éditorial qui a été fait dedans. Puisqu'on a des retranscriptions de dessins qui ont été faits par Tolkien en se faisant passer pour le Père Noël. On a des copies, des lettres manuscrites de Tolkien. J'avoue que celui qui a traduit il a dû s'amuser parce que l'écriture de Tolkien est assez tremblante. On a aussi des lettres avec l'écriture de l'ours polaire. On a certaines enveloppes aussi qui ont pu être envoyées. Voilà. Et ouais je trouve ça vraiment sympa. Pour le prix qu'il coûte je trouve que c'est vraiment agréable à lire. Et je savoure bien plus la plume de Tolkien à travers ce livre plutôt qu'à travers Le Seigneur des Anneaux. Ouh j'ai eu un trou sur le nom. Donc voilà. Donc je me replonge dans ma lecture et puis je vous dirai si mon avis reste le même à la fin de ma lecture. A tout à l'heure. Bon je vous retrouvez les 17h08. Donc j'ai fini lettres du Père Noël. J'ai posté une photo sur Insta et sur la page Facebook du blog pour vous dire vite fait 2-3 mots sur mes deux lectures de la journée. Et j'ai vraiment... Ouais je suis restée sur ma lancée de ce que je vous disais tout à l'heure. Sans compter qu'il y a quand même des passages assez drôles avec toutes les gaffes de l'ours polaire. Et puis les dessins qui mettent assez bien les choses en situation. Franchement j'ai passé un moment... Un très bon moment. J'avais l'impression d'être hors du temps en fait. Plongée à travers ses lettres. De découvrir ce qu'un père peut écrire à ses enfants pour faire perdurer cette magie. Et c'était... Dans un sens c'est quand même assez touchant de se dire qu'il a eu l'idée de faire ceci. En plus je trouve ça plutôt original. Alors que le livre a été écrit... Enfin les lettres ont été écrites entre 1920 et 1943. Donc c'est franchement pas récent. Ça fait entre... Ça fait 80-95 ans quoi. Donc je trouve que c'est quand même un procédé très original. Et franchement j'apprécie ma lecture. Donc c'est pas un coup de coeur mais c'est une très bonne lecture. Et je vous la recommande fortement. Donc là je vais aller ranger ma vaisselle. Et ensuite il faut que j'attende que ma chérie rentre. Désolée. J'ai passé une nuit un peu trop courte. Donc je fais que bailler là. Il faut que j'attende que ma chérie rentre pour que je puisse aller chercher mes... Avec la voiture. Pour que je puisse aller chercher des bougies d'allumage pour ma voiture. En espérant que c'était bien ça. Parce que ma soeur va venir me... J'ai eu la chance ma soeur sait le faire. Donc elle va venir me changer mes bougies vendredi. Je pense vendredi après midi. Et du coup demain soir quand ma chérie rentre du travail. Elle a le kiné. Et ensuite j'ai ma meilleure amie qui vient pour préparer les pâtes pour faire des spritz. Donc du coup demain c'est pas possible d'y aller. Donc j'ai pas d'autre solution que d'y aller là ce soir. Donc j'attends qu'elle rentre. Et puis je vais y aller chercher mes bougies. Et en même temps je lui demanderai si elle peut me changer mes feux de croisement. Parce que c'est pas que je ne sais pas changer d'ampoule sur ma voiture. C'est tout simplement qu'avec... Déjà je suis droitière. Donc de ma main gauche clairement je suis pas douée. Je fais que des conneries. Et pour aller enlever les ampoules si vous voulez. Quand on ouvre le capot il faut mettre les bras comme ça pour aller dévisser les ampoules. Et avec mon bras droit c'est des mouvements que je ne peux plus faire en fait. Donc je peux pas changer mes ampoules toute seule. Et j'ai les ampoules. Donc j'ai pas envie de payer dans un centre auto ou même au garage. Parce que que j'ai mes ampoules ou pas ils en auront rien à faire. Et vous me les mettront pas. Ils vont me faire payer deux nouvelles ampoules. Plus la main d'oeuvre. Sachant que ma chérie a payé 21€ pour un feu de croisement. J'ai pas envie de payer 42 balles pour faire mettre deux ampoules clairement si ma soeur peut arriver à me le faire. Et moi ça m'en kikine. C'est juste que mon bras à l'heure actuelle... Et pour toujours maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. Je peux plus m'en servir et faire les mouvements que je veux. Donc je suis emmerdée. Je peux pas changer mes ampoules toute seule en fait. Donc c'est la merde. Donc sur ce j'arrête de blablater. Je vais ranger ma vaisselle. Je vais mettre des chaussettes. Comme ça quand ma chérie arrive j'ai juste à prendre le manteau et à mettre mes chaussures. Et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard. Là je vais essayer ce soir pendant qu'on regarde la télé. Aïe, je me cogne dans le trépied en plus. De vous faire ma chronique de piégé. Et si je suis motivée, que je suis pas trop fatiguée surtout. Je vous ferai ma chronique de lettres du Père Noël. Pour vous en poster soit une ce soir et une demain. Soit une demain et une du coup ça tombe sur vendredi si je me trompe pas dans les jours. Donc voilà. Donc je vais faire ça tranquillou. Puis de toute façon je vous dirai quand est-ce que les chroniques seront postées. Puisque je compte clôturer ce vlog ce soir. Comme ça demain matin quand je me lève, je le monte et je le mets en upload direct. Comme ça d'une, il devrait pas être trop long. Et de deux, ça vous permettra de savoir pour les chroniques en temps réel en fait. Puisque la vidéo vous l'aurez du coup demain dans la matinée. Début d'après même si c'est un peu long à s'uploader. Donc de toute façon je vous reprendrai au moins pour clôturer le vlog. Enfin je dis ça et puis des fois j'oublie. Au pire vous aurez un message à la fin si j'ai oublié. Donc quoi qu'il en soit là je vous laisse et je vais faire ce que j'ai à faire. Donc à plus tard. Heureux tout le monde. Donc je vous retrouve pour la clôture du vlog. On est passé le 7 décembre puisqu'il est 1h23 du matin. Finalement j'ai pas fait mes chroniques ce soir puisqu'on a regardé Joséphine Ange gardien avec ma chérie. Le premier épisode je l'avais pas vu donc j'en ai profité pour regarder. Et j'ai commencé à refaire mon carnet que je vous avais présenté concernant mes lectures par mois. Et mes acquisitions livresque par mois tout simplement parce que dans le cahier à carreaux en fait c'est des carreaux qui me plaisent pas. Je préfère écrire sur des feuilles de lignée et pas à carreaux. Donc j'avais acheté ce carnet que j'avais payé 4 ou 5 euros chez Emma. Et donc du coup je l'ai fait comme ça. Alors là j'ai le récapitulatif des mois, du nombre de romans lu par mois et du nombre de pages lu par mois. Et après on a donc le détail mois par mois. Donc ça va jusqu'à là et dès que j'aurai fini, je me referai une première page comme ça pour 2018 et puis je continuerai. Et pour les acquisitions j'en suis qu'au début. Parce que j'en ai beaucoup encore à noter. Donc j'ai fait que les 3 premiers mois l'année donc ça se présente comme ça le mois l'année. En rose violet c'est les e-books, en bleu c'est les livres papiers. Et après ici j'ai un code couleur que je vous avais déjà présenté et que je vous montre là. Pour savoir quelle couleur correspond à quoi. Comme ça j'ai un aperçu de ce que j'ai pu gagner en Gafonco, ce que j'ai acheté d'occasion, ce que j'ai acheté neuf, ce qu'on m'a donné, ce que j'ai trouvé en boîte aux livres. Et les cadeaux qu'on m'a fait, ça me permet d'avoir un ensemble global. Et puis je me dis dans ce carnet là, au moins si j'ai beaucoup d'acquisitions, beaucoup de lectures, il va me faire plusieurs années en fait. Donc là par contre clairement je suis morte de sommeil donc je vais aller me coucher. Donc la première partie de ce vlog, ce clôture là, demain matin je vais essayer de ne pas me lever trop tard. De façon à monter le vlog et à vous l'uploader pour que vous l'ayez au maximum en début d'après-midi. Maintenant j'espère qu'il n'est pas trop long parce que sinon au niveau de l'upload sur Youtube, ça va me mettre des plombes. Parce que j'ai vraiment une connexion mauvaise en ce moment, donc c'est un peu la galère. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Vous en faites pas, je continue pour le reste de la semaine, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Moi je vais passer une bonne nuit je l'espère. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501